avant de commencer la vidéo pensez à vous abonner et à liker ça nous aide vraiment à faire monter la chaîne merci d'avancé bienvenue dans plug and play ici on se fait une prod avec un instrument électronique et aujourd'hui bah c'est pas un seul instrument électronique c'est bien deux instruments électroniques puisqu'on va s'attaquer un combo de deux petits modulaires d'une marque déjà passé il n'y a pas si longtemps avec le matriarche aujourd'hui on s'occupe du moog sound studios avec le d fame et le subharmonicon deux synthés semi modulaires qui ont quand même pas mal de tronches on va pas se le cacher c'est plutôt stylé ah oui restez bien attentif à toute cette vidéo parce que j'ai un petit cadeau assez stylé autour de moog à vous faire gagner donc je vous ai fait un petit jeu assez facile mais je vous explique tout en fin de vidéo restez bien écoutez bien tout ce que je raconte elle est pour cet épisode on sort les câbles de patch on sort le keystep pro et on s'attaque au fameux dfam je vais l'appeler d fame je trouve ça plus stylé et au subharmonicon de moog le moog sound studio en gros c'est un petit package avec deux synthés au choix que ce soit le subharmonicon le d fame ou le mother 32 avec un stand où on peut ranger ses petits câbles et tout un petit jeu qui permet d'apprendre un peu plus sur le comportement des deux synthés vraiment avec des tricks et tout ça c'est ludique et c'est plutôt mignon et c'est également fourni avec un mixeur qui nous permet de mélanger les deux sources pour les renvoyer vers votre entrée de cartes sont par exemple aller petit tour rapide des deux bestioles et on commence par le dit fame ici on est sur un synthé orienté percussif même si ça fait pas que ça il est doté de deux oscillateurs avec au choix deux formes d'onde triangulaire et car les oscillateurs sont synchronisables avec des possibilités de fm on a évidemment le fameux filtre low pass de moog mais également un high pass des enveloppes de pitch d'amplification et de filtres qui peuvent être très clinquante mais aussi assez douce et également le séquenceur avec des contrôles sur la vélocité et le pitch évidemment comme on est sur du semi modulaire les deux synthés sont équipés d'un patch b avec des entrées et sorties cv qui vont nous permettre de communiquer tout simplement entre les deux ou même avec du matériel externe vous allez voir que le dit fame ça déconne pas il en a dans le ventre allez passons plus étrange des deux le subharmonicone si on est sur un synthé qui a l'air plutôt simple en surface mais vous allez voir qu'il n'en est rien au centre du synthé on retrouve ces deux voies avec deux oscillateurs mais aussi deux subs oscillateurs chacun ce qui nous fait six oscillateurs en tout on a un filtre leader mooc classique avec des enveloppes de filtres et d'amplification le concept du subharmonicone réside dans la manière de gérer ses oscillateurs mais également dans son séquenceur qui permet de créer des séquences polyrhythmiques polyrhythmiques et là vous vous dites qu'est ce qui va nous raconter encore c'est quoi la polyrhythmie alors la polyrhythmie pour essayer de faire simple c'est comme si j'avais deux pistes l'une avec une structure rythmique particulière et l'autre avec une structure rythmique qui va être différente on peut avoir par exemple une mélodie qui va être sur une structure rythmique ultra classique de 4 4 le truc qu'on retrouve dans toutes les musiques actuelles mais qui va être mélangé à une structure rythmique très différente qui pourra être du 3 4 du 6 4 etc il ya plein de combinaisons possibles la polyrhythmie en gros ça nous apporter des variations ça va être un décalage de pattern qui va finir par revenir au centre à un moment mais qui va créer vraiment du mouvement à travers la structure rythmique bref c'est pas simple à appréhender mais je pense qu'avec l'exemple vous devez capter un peu mieux le délire la polyrhythmie ça peut vous paraître un peu bizarre parce qu'on est vraiment très formaté au 4 4 mais vous allez voir qu'avec certaines combinaisons on arrive à voir des vraiment des mélanges qui peuvent être vraiment très cool et très musicaux en plus de ça le subharmonicone possède un système de quantification de ses oscillateurs avec plusieurs modes pour accorder vos oscillateurs comme bon vous semble avec des modes un peu micro tonal mais bon ça c'est encore un autre délire bref vous l'avez compris le subharmonicone c'est quand même un petit truc de geek on va pas se le cacher aller fin de la présentation on va enfin s'attaquer à la prod et pour ce morceau j'avais aucune idée du style de où j'allais partir et du coup je me suis vraiment laissé inspiré par l'instrument et j'en ai découlé une sorte de morceau un peu à la max cooper pour les connaisseurs sorte de techno ambiante très étiré sur la longueur assez mélodique vous allez voir c'est plutôt sympa allez c'est parti on attaque la prod dans un premier temps j'ai commencé par me créer un accord avec les oscillateurs et les sub oscillateurs puis je me suis trouvé un thème en jouant sur le clavier pour me faire une base vraiment solide pour tout le morceau et comme j'ai voulu travailler en utilisant le moins possible l'ordi je me suis ajouté quand même deux petites pédales d'universal audio j'ai branché le delay starlight et la reverb golden avec lesquels je vais pouvoir m'amuser un petit peu en live pour justement amener des variations dans les effets en plus des synthés entre nous elles sont pas données ces pédales mais quand on entend la qualité de son waouh on comprend pourquoi ensuite j'ai enregistré ma séquence mélodique dans le keystep pro puis ensuite comme d'hab en live je triture les potards pour me faire des automations et construire les fondations de mon morceau c'est que c'est tout le monde Musique Bon c'est 100% du feeling ce morceau, je me suis vraiment pas pris la tête avec les structures parce que c'est pas le but, je voulais vraiment amener un côté un peu plus live justement avec vraiment du feeling, comment on ressent les choses sur le moment et j'ai enregistré tout le morceau comme ça. On s'en fout des structures là, refrain, couplet, on s'en fout. Bon comme on a un instrument qui fait de la polyrhythmie et bien je vais juste ajouter une autre mélodie mais qui sera un peu en décalage avec la première. Vous allez voir que ça crée des variations dues au décalage de structures rythmiques mais ça se rejoint de temps en temps du coup ça vraiment ça amène quelque chose et ça reste quand même très musical. Et c'est pas toujours le cas avec la polyrhythmie. Musique Allez pour faire monter la sauce tout doucement on va ajouter une basse très mouguesque. Musique Pour ça une simple sauce suffit et je joue sur la mélodie tout en trippant avec mon filtre. Musique Bon et le defame on s'en sert ou quoi ? Allez pour ajouter une rythmique je me suis créé un kick avec des petits noise qui feront office de snare que je vais pouvoir couper, remettre, modifier en live pour faire vraiment monter la sauce. Musique On sent vraiment bien le côté brut et analogue de cette machine. Et ça moi ça me fait kiffer de ouf. Musique Musique Ensuite je me suis ajouté des petites percus pour encore ajouter une couche et faire vraiment évoluer le morceau. Musique Même principe depuis le début j'y vais au feeling j'écoute ce que j'ai fait et je joue par dessus tout en enregistrant mes automations. Musique Allez une dernière couche pour finir je me suis fait une sorte de hi-hat avec le noise du defame pour amener un peu de cadence sur les moments forts du morceau. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Une fois tout ça enregistré, j'ai assez de matière pour passer à l'arrangement et à l'édition, pour justement recréer un peu de surprise, casser un peu la linéarité du live justement, mais honnêtement, il n'y a plus grand chose à faire. Et voilà, j'ai mon morceau qui est terminé, et franchement ça fait du bien aussi de se faire des morceaux un peu au feeling comme ça, sans trop se prendre la tête avec les structures, vraiment se laisser guider, se laisser porter, c'est ça que permet aussi ce genre d'instrument, et ça c'est cool. Je dois dire que je me suis bien amusé avec le Moog Sound Studio, et après quelques semaines de test, je vais pouvoir enfin vous donner un peu mon avis perso sur ces deux drôles de bêtes. Bon déjà le package est vraiment quali, on sent qu'on est chez Moog, c'est joli, c'est agréable, et ça respire la solidité. Bon et puis vous l'avez entendu, franchement, j'ai presque rien mixé, les synthés sonnent de ouf, et en plus ils ont un sacré caractère. On est chez Moog, franchement, ça fait la diff. Le diff aim est vraiment cool, si comme moi vous kiffez les sonorités très analogues, très brutes comme ça, franchement c'est une petite tuerie. On peut faire des kicks assez simples et assez clean, comme on peut partir dans des délires totalement induces, crades et sans concession. Il y a plein de tricks à trouver avec, on peut même sortir du chant des percussions pour faire des choses assez mélodiques, c'est possible. Bref, c'est une petite pépite qui essaye pas d'en faire trop, mais ce qu'il fait, il le fait très bien. Allez le subharmonicon maintenant, bon bah là on va pas se le cacher, on est quand même sur un produit qui sera un peu moins accessible que le Defame. Faut quand même un bon temps d'adaptation pour comprendre son système de quantification, ses oscillateurs, comment ça fonctionne, et surtout capter un peu la polyrythmie et trouver un peu ses combinaisons, ça demande un peu du temps d'apprentissage. Malgré tout, c'est un outil qui peut être redoutable en termes de créativité, uniquement si on prend son temps avec. Tout le concept tourne un peu autour de combinaisons à trouver pour faire en sorte que ça marche. J'ai mis l'impression parfois de comme si je crochetais une serrure et qu'à la fin j'avais un petit trésor au bout. Waouh, c'est ma séquence, ça y est je l'ai, ouh ! Et là, bah par contre ça tue quoi. C'est le genre de séquence que j'aurais jamais pensé à faire avec un autre synthé. Donc pour moi, c'est quand même un outil qui est hyper intéressant, parce que ça nous amène vraiment à créer d'autres choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Bon par contre, je le conseillerais pas quand même aux débutants, parce que c'est quand même un peu complexe à appréhender. Faut quelques notions et surtout une bonne oreille pour voir si ça sonne bien à un moment ou pas. Par contre, si vous cherchez à créer des séquences hyper créatives, que ce soit pour de la techno, de l'ambiante, ou même de la musique complètement expérimentale, là, ça devient quand même hyper intéressant. Évidemment, ça devient ouf pour les deux, dès lors qu'on utilise vraiment le CV avec d'autres instruments externes. Là, on arrive vraiment dans le monde du modulaire, et c'est la fête à la modulation. La seule chose qui m'a un peu gêné, c'est au niveau de la longueur des séquences. Je l'ai trouvée un peu courte. J'aurais kiffé avoir une option, par exemple, pour utiliser les deux séquenceurs du Subharmonicon qui font chacun 4 pas, pour avoir un seul séquenceur à 8 pas, par exemple. Ça nous aurait permis d'avoir des séquences un poil plus variées pour des choses simples. Mais bon, le choix se comprend, on n'est pas sur une machine qui cherche à être conventionnelle, donc je comprends totalement le choix vraiment d'avoir mis ce genre de limitation pour, justement, chercher autre chose. Et qui sait, peut-être que c'est un truc qui pourrait se résoudre dans une mise à jour firmware, j'en sais rien. Enfin, l'avenir nous le dira, mais ce serait cool de voir ça. Bref, vous l'aurez compris, le Moog Sound Studio, j'ai vraiment kiffé. J'ai pris un gros plaisir à faire cette track. Que ce soit le Defame ou le Subharmonicon, ce sont deux synthés qui poussent à l'exploration. Vous savez à quel point je tiens à ça. J'ai bien l'impression qu'ils vont rester dans le studio, et ça, c'est pas bon du tout pour le budget vacances. Allez, on passe au petit jeu concours pour vous faire gagner ce magnifique bouquin de Patch & Tweak de Moog. Il y a plein d'astuces pour se créer des patchs avec différents synthés, plein d'interviews de ouf, c'est super qualité, c'est super beau, et je vous le fais gagner. Pour le gagner, c'est hyper simple, il suffit déjà d'être abonné à la chaîne Monte le Son. Mais surtout, vous allez me dire dans les commentaires combien d'oscillateurs possède le Subharmonicon. Un petit indice, la réponse se trouve dans la vidéo. Allez, et dès le lundi 19, je ferai un tirage au sort de toutes les bonnes réponses, et j'annoncerai au vainqueur, sous son commentaire, qu'il a gagné ce petit bouquin, et la démarche à suivre. J'espère que ce genre de petit cadeau, ça vous fait plaisir, en tout cas, moi ça me fait plaisir de vous l'offrir, et bonne chance à tous. Pour les curieux, je vous rappelle que j'ai sorti un album, dans lequel d'ailleurs, il y a un morceau où il y a du defame dedans, donc si vous avez repéré le morceau, je veux bien que vous me le mettiez en commentaire, ça me fera marrer, et vous aurez mon respect éternel. Allez, pensez à vous abonner, à liker cette vidéo, pensez aussi à me suivre sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, passez un bon été, c'était Renoiser pour Plug & Play, peace ! Sous-titrage ST' 501 ...